alors on va voir si ça fonctionne bienvenue sur la chaîne d'une anarchiste je suis diane médium à cannes et par téléphone par sms par mail enfin du moins pas par sms par mail donc je suis en train de tester stream yard pour voir si ça fonctionne vraiment si ça fonctionne bref on va s'enregistrer comme ça on va faire un petit tirage de cartes en live sur le résultat des présidentielles de dimanche 24 avril donc voilà alors les commentaires bon je sais pas si stream yard ça marche avec ma chaîne youtube je comprends rien du tout c'est complètement fou à mon avis ça fonctionne pas vraiment on va passer au tirage puisqu'on me dit qu'il y aurait des commentaires en live si jamais j'étais en live donc c'est pas grave ce sera enregistré tout à l'heure n'hésitez pas à me suivre en tout cas sur la chaîne à vous abonner sur la chaîne merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent merci beaucoup pour les contributeurs qui me permettent de continuer mes vidéos évidemment d'acheter des applications d'acheter du matériel 1 voilà à quoi servent les contributeurs pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi il ya des contributeurs sur ma chaîne donc cela sont des gros nazes je le redis de nouveau et tout travail mérite salaire ceci est une chaîne youtube où je montre mon visage où je travaille en direct et où je me mets en danger donc à partir de là quand quelqu'un se met en danger en plus dans son travail il me paraît évident qu'il a encore le droit d'avoir des gens qui contribuent à son travail donc je sais pas si ça fonctionne on me dit que les commentaires vont être sur stream yard bon je vais m'enregistrer puis on verra bien alors on va faire les présidentielles refaire un tirage aujourd'hui en direct pour savoir un petit peu il nous reste deux candidats qui va gagner ses présidentielles 2022 donc on va commencer par emmanuel macron c'est le premier qui me vient donc on commence par emmanuel macron on veut juste le résultat des présidentielles sachant que attention je tire les cartes pour un an normalement donc pour moi ce n'est pas évident de vous donner un résultat sur une journée c'est à dire que on voit la progression des partis avec les tirages de cartes c'est vraiment fait normalement pour l'année donc là je me mets en danger de vous redire qui est la personne qui va vraiment gagner dimanche malgré tout ça veut dire que soit cette personne est encore présente beaucoup dans l'année ou pas du tout donc là vraiment je sais que j'ai déjà tiré pour l'année mais on va essayer quand même de voir le gagnant ce qu'il y en a aussi qui comprennent pas que c'est pour l'année ce que je dis et j'ai mis une petite caméra qui vous permet de voir mon tirage emmanuel macron voilà je vais bien mise pour que vous voyez les cartes bien en face de vous alors là l'empereur est mort alors ça c'est le présent donc on va voir un petit peu ce que c'est cette transformation mais comme il est président de la république une transformation n'est pas forcément bonne alors est ce qu'il est élu président dimanche dans deux jours est ce qu'il est élu président de la république macron alors on va faire deux tirages de cartes hop là quoique non j'avais envie de faire celui là parce que j'aime bien est ce que macron est élu président de la république dimanche soir est ce que c'est lui le vainqueur dimanche soir est ce que c'est emmanuel macron le vainqueur dimanche soir je sais même pas si ça bon en tout cas on voit mon jeu ok ok bah toujours c'est alors il est vainqueur de quelque chose mais pas des élections est ce qu'on voit bien voilà il est vainqueur de quelque chose mais pas des élections comme je vous ai dit c'est pas possible bon après sa force de caractère sont son arrogance etc voilà je crois que ça lui a desservi finalement on a toujours cette nouveauté en face de lui qui arrive donc pour moi c'est toujours quelqu'un de neuf qui arrive en face de lui et par contre lui même va faire autre chose je vous redis il a de nouveau un poste qui est ailleurs encore donc c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui va arrêter la politique mais c'est quelqu'un qui va vouloir réussir ailleurs qui aura un poste ailleurs 20 31 donc ça c'est toujours lui évidemment le fameux empereur et 13 et 7 qui font de nouveau le jugement contre lui donc ça c'est les cartes qui sont contre lui qu'on voit et bien il n'y a aucun commentaire sur le je ne sais pas comment ça marche je verrai ça tout à l'heure alors donc à notre poste alors je vais faire un tirage pour comparer emmanuel macron et marine le pen je vais faire un tirage maintenant tout ça c'est pas bon évidemment vous en rendez compte que ça c'est la loi le jugement un homme de loi qui arrive sur lui la justice qui arrive sur lui je vous traduis maintenant vous avez de nouveau ce que je vous ai dit la dernière fois de nouveau la fin de ce travail là contre lui la fin tout court un gros changement une nouvelle naissance sur lui une nouvelle femme comme vous le voyez il ya bien une femme contre lui donc c'est qu'elle va avoir son mot à dire donc je vais faire une comparaison pour moi la coupe en tout cas est très mauvaise en ce moment donc là on va faire une comparaison je sais qu'il a un travail mais ailleurs donc je vous ai dit pour moi c'est quelqu'un qui veut travailler avec l'europe avec le monde voilà ça n'a pas l'air du tout d'être en direct je ne sais pas du tout c'est complètement fou ce site là voilà on sait pas alors maintenant à faire une comparaison avec marine le pen est ce que marine le pen qui gagne dimanche soir et en tout cas est ce qu'elle a un gros mot à dire pour l'année à venir aussi est ce que c'est un parti qui évolue est ce que c'est un parti qui régresse est ce qu'elle gagne surtout le 24 avril dans deux jours que j'ai le droit d'en parler aujourd'hui mais pas demain vous savez qu'à partir de minuit on n'a plus le droit de parler des élections marraine le pen eh bien qui n'est pas élu président de la république et là aussi chez elle il ya une belle transformation on a la même coupe sauf que pour un président elle n'est pas normal cette coupe alors elle n'est pas encore et lui un marine le pen présidente le 24 est ce qu'elle gagne voilà l'effet de surprise alors nanana nanana on va voir ce que c'est que ça faire juste le total de mes cartes et après je fais un deuxième tirage par dessus là pour quelqu'un qui n'est pas élu donc ça faisait ça puisque ça ça fait 6 alors j'ai pas du tout si on voit mon tirage pour les cours de voyance vont me contacter un j'ai pas vous expliquer un cours de voyance en pleine voyance je vais pas faire un cours de voyance en pleine voyance alors marine le pen est ce qu'elle gagne par contre c'est vrai que j'ai toujours dit que ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre n'empêcheront une guerre civile vous savez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde aucun président ne peut plaire à tout le monde marine le pen le pen le 24 dans deux jours est ce que elle gagne la petite dernière quand même voilà c'est beaucoup de soucis ça c'est quelqu'un d'autre alors oui c'est évident puisque c'est une avocate ce jeu là il m'aide pas vraiment donc elle est pas trop confiante elle bon où les gens ne sont pas confiants enfin quelqu'un qui est pas confiant là dans l'histoire alors la totalité ça fait quoi ah bah oui bah pour quelqu'un qui est pas élu pour quelqu'un qui n'est pas élu justement c'est la surprise de l'année la fameuse surprise de l'année je vais aller voir un autre parce que ça m'aide pas vraiment le deuxième tirage quelqu'un qui finit son boulot mais ça c'est normal puisque normalement c'est l'autre c'est le macron puisqu'on vient de voir que lui finissait pour recommencer autre chose alors mais attention à derrière c'était plus pour lui que ça tombait quand même cette fameuse guerre civile il ya quand même quelque chose à chaque fois on me dit de pas parler de guerre civile je parle quand même de l'avenir marine le pen ok alors marine le pen qu'est ce que c'est la contre on va réfléchir alors est ce qu'elle gagne c'est tout ce qu'on veut savoir est ce qu'elle gagne 24 est ce qu'elle gagne il ya quand même là bon mais ça c'est tout à fait ah ouais d'accord ok ah ouais d'accord ouais ok toujours cette histoire on verra un petit peu quand est ce que l'un de ses parents va partir aux cieux comme on dit mais on est toujours là dans la période donc ça on verra la date mais de toute façon comme je tire pour l'année et que ça fait quand même quelques mois que je tire ça donc on sait que ça va pas tarder du tout du tout pour perdre l'un de ses deux parents mais je privilégie plus que papa alors c'est vrai que bon contre elle évidemment il ya l'héritage familial ça c'est ce qu'il ya contre elle à contre elle aussi ah oui ça c'est marrant parce qu'on lui pose souvent la question vous allez venir seul à l'Elysée ou pas si elle a un compagnon je vois pas trop l'intérêt entre avoir être célibataire et avoir un compagnon dont on se sépare lors des élections présidentielles parce que ce qui me fait rire c'est que quand même on a eu deux présidents qui se sont séparés en pleine élection présidentielle qui avait des maîtresses donc cette question complètement bête de demander est ce que est ce que vous êtes célibataire ou non par contre ça n'empêchera pas je vais faire le tirage ça n'empêchera pas ce qui va se passer derrière puisque je vous ai dit qu'aucun président ne peut plaire à tout le monde vous savez très bien c'est tout à fait normal ce que je suis en train de dire et je vais juste voir un truc qu'est ce qui va se passer parce que comment va se passer le 24 avril au soir ou le lendemain parce que là on a vraiment quelque chose de d'important qui a l'air de ressortir donc évidemment la surprise pour moi je redis la surprise effet de surprise c'est marine il ya un effet de surprise je vois pas macron puisqu'on n'arrête pas de me dire que c'est quelqu'un qui a un poste ailleurs donc comment pourrait-il avoir un poste ailleurs et être président de la république donc c'est pour ça que je ne peux pas si on me dit que cet homme va prendre un poste complètement qui n'a pas de rapport direct enfin pas de rapport il peut y avoir un rapport avec la france mais c'est pas président de la france qu'est ce qui se passe le soir des élections est ce que tout se passe bien voilà est ce que la soirée se passe bien en france le soir le lendemain ouais j'ai dit ça va pas plaire à tout le monde le résultat on verra bien je suis vraiment en train de me mettre en danger parce que j'aime pas trop le fait de tirer sur un jour mais bon alors ce résultat qu'est ce qui va amener à la france qu'est ce qui va amener à la france résultat alors il y en a qui vont partir bon bah voilà alors on va faire celui là ce qu'on voit bien alors est ce que le résultat va bien se passer est ce que est ce que la soirée du 24 va bien se passer pour les français est ce que la soirée du 24 et du lendemain est ce que ce sera tranquille en france il y en a qui vont se sentir trahi est ce que la soirée du 24 va bien se dérouler en france c'est ce que je pense il ya des gens qui viennent de l'extérieur la tension où il ya des gens qui viennent de l'extérieur alors je dis pas que c'est forcément le 24 là on a des gens qui viennent de l'extérieur qui s'en mêlent venir de l'extérieur regardez de quoi il s'agit non mais je vous ai dit à moi je je garde et je suis obligé de prévenir l'un des deux candidats sortant ou entrant en présidentielle ne rendra pas heureux tout le monde on est vraiment sur une catastrophe pour certaines personnes et là on voit vraiment de la destruction donc on sait pas trop si c'est la soirée du 24 du 25 voilà etc si c'est pour l'année moi je suis en train de regarder un petit peu à court terme nana bien sûr que ça va créer des émeutes quoi là on est vraiment sur les émeutes on est obligé de prévenir puisque j'ai pas le droit d'utiliser le mot guerre pour certaines personnes donc je vais appeler ça des émeutes un effondrement économique qui que ce soit qui sorte ne l'oubliez jamais puisque nous dépendons d'autres personnes et de cette fameuse guerre qu'il ya en ce moment donc là on est vraiment sur un effondrement je vous avais parlé aussi un moment donné de changement de monnaie attention on va en parler de changer de monnaie en france mais ça c'est pour les l'année les deux ans à venir mais suite à cet offre effondrement maintenant là on a quand même quelque chose qui se passe alors 19 on est bien d'accord alors est-ce qu'on est bien voilà c'est un peu bizarre de se filmer en même temps et de voir en même temps il faut voir parce qu'il faut se concentrer quand on fait rotation y aura du changement donc déjà ça au moins ça confirme un petit peu mon tirage je pourrais faire un tirage que de deux cartes et de comparer de comparer tout simplement les deux pour être sûr de ce que je dis parce que c'est très difficile pour moi de vous tirer sur un tirage d'un jour bon mais écoutez votre qu'est ce que c'est que ça donc il ya des gens qui vont s'en aller et non mais attendez mais là si c'est pas marine qui sort là on a vraiment pour moi il ya vraiment une question de personnes qui vont partir de la france qui vont devoir partir de la france attention devoir partir de la france donc je je il ya du ménage qui va être fait je vous le dis franchement donc pour moi c'est quand même marine qui va l'emporter par rapport à ce que je fais là un effondrement du changement pour aller mieux derrière évidemment pour aller mieux derrière on est toujours sûr j'utilise de nouveau le mot guerre civile ou effondrement ou émeute pour aller mieux derrière il ya les législatives qui suivent donc justement on va peut-être s'intéresser ce qu'il va y avoir ouais non mais ça c'est encore j'ai même pas besoin de le faire aujourd'hui j'ai pas forcément envie de le faire dans la même vidéo d'ailleurs il ya les législatives qui arrivent donc attention et aux législatives je vais faire un autre tirage là dessus je vais déjà voir si ça ça fonctionne là le le stream ya donc voilà attention à l'effondrement attention à la casse mais il ya du mieux derrière il ya quand même vraiment par contre des gens qui vont s'en aller je veux juste voir pourquoi là on me sort ça parce que c'est bien une personne ouais non mais tout correspond à marine c'est quelqu'un qui est célibataire justement donc c'est pas c'est pas une femme en couple maintenant on va faire un tirage alors on va juste en mettre 2 2 pour le tarot et 2 d'ailleurs pour l'oracle béline puisque je n'ai pas fait on va juste confirmer bien ce résultat parce que moi je vais être sûr et j'arrête ma vidéo là pour voir si ça fonctionnait j'espère que je fais pas tout ça pour rien alors là on a macron a évidemment marine le pen voilà on va en mettre deux voilà macron marine le pen le 24 avril macron marine le pen alors on fait pour confirmer ou infirmé où il ya de la trahison et de la trahison dans l'air il ya des gens qui ont dit qu'ils allaient voter un tel et ils voteront l'autre il ya de la trahison dans l'air donc c'est pas vrai là qui disent qu'ils vont voter un certain parti et c'est pas vrai à l'union fait peur parce qu'elle est législative donc va-t-il y avoir comme comme avec chirac et avec mitterrand une coalition c'est comme ça qu'on appelle ça je sais plus comment on appelle ça alors macron marine le pen il y en a deux qui ont voulu venir macron et marine le pen voilà c'est parce que je vais pas les empêcher devenir ok bon ça c'est pas terrible non plus macron marine le pen ok la fameuse coalition coalition alors qu'est ce que c'est que ça c'est de l'ont voulu venir c'est marrant quand même c'est extraordinaire je n'ai même pas regardé moi ça il n'a que deux comme ça la carte de l'homme sur l'homme la carte de la femme sur la femme c'est incroyable attendez ça veut dire quoi ah oui ouais mais moi j'ai pas pensé à 49 51% moi je pensais je vous ai dit j'ai fait un rêve quand même et ça m'embête vraiment parce qu'à chaque fois on m'indique des choses dans mes rêves il ya la période où écoutez je ne sais pas et c'est dingue parce que je vais pas souhaiter à ce que ça arrive à marine le pen à ce moment là il ya il ya d'autres choses qui sortent dans le jeu par rapport à sa vie en fait c'est à dire c'est une période elle n'est pas mariée donc je peux pas vous dire qu'elle va être veuve au moment de cette période mais donc elle peut être orpheline donc je le redis on est dans la période où on arrive mois de là avril mai mais bon c'est demain qu'on c'est après demain qu'on vote donc c'est vraiment la suite un petit peu qui sort je vous ai dit je tire les cartes pour l'année chère pas les cartes pour un jour bon moi là c'est pas mal sauf que c'est une période pour moi où elle va perdre quelqu'un elle elle va perdre quelqu'un mais ce qui est incroyable c'est comme ce fameux la stérilité sur lui et elle les voyage un peu partout par contre elle perd quelqu'un entre temps comment on pourrait faire ça il faut que je sois sûr ça a l'air d'être très 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 lié un à la la j'ai peur de cette coalition là qu'est ce que c'est cette coalition qui sort ou cette espèce de pourcentage tellement près l'un de l'autre alors que dans mon rêve on m'indiquait 53 5 pour 1 et 46 5 pour l'autre normalement le résultat il y aura quelqu'un qui aura 53 5 enfin dans mon rêve à moi c'était dans mon rêve dans ce que les guides en tout cas les images qu'on m'a envoyé c'était 53 5 on va regarder un petit peu qu'avec deux c'est très compliqué très 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 proche le fait que ce soit très proche comme ça c'est difficile sachant que derrière je pense vraiment à au fait qu'il y ait une coalition législative alors mais pas avec macron avec une autre personne de son parti c'est pas macron lui même bon bah là évidemment ça la blonde qui lui fait qu'il embête alors avec qui va t'elle se mettre c'est pas mal bon lui la blonde l'emmerde pardon du mot mais la blonde l'emmerde écoutez moi je pense à une coalition c'est très proche je suis ça va ça va être du 49 51 alors moi je pensais à 46 5 53 5 mais ça va être du 49 51 ça va se jouer à quelques voix près c'est étonnant sinon c'est vraiment mon 46 5 et mon carré mon 53 5 mais aux législatives et en tout cas son premier ministre sera pas du tout quelqu'un de son parti et pour moi je vais m'avancer un peu parce que c'est vrai que je ne suis pas en train de faire sur les législatives du tout il ya une seconde personne à côté de macron qui va travailler avec marine le pen je le redis c'est pas mal mais là c'est tellement proche l'un de l'autre c'est ça ça fait vraiment peur j'arrive pas moi à voire qu'à être catégorique je serai pas les rues ne s'est pas assez oui non il faudrait carrément faire le pendule mais là en direct franchement je fais pas le pendule en direct lui change de poste il change de poste donc je peux pas être dans le fait que ce soit quelqu'un qui continue la présidence de la france elle par contre évidemment qu'il va y avoir des problèmes des problèmes avec des gens en france qu'elle va changer la loi il ya pas mal de lois là qui vont changer mais que en même temps on est sur une période où marine le pen je le redis pour moi va perdre quelqu'un de très très proche autour d'elle donc logiquement le mari mais elle n'en a pas donc il reste plus que les parents donc on est sur une perte réelle voilà mais il ya trop un petit peu le sa vie privée qui sort en fait dans mes cheux il ya trop sa vie privée à elle qui sort dans mes cheux comme à emmanuel macron d'ailleurs vous voyez que sa femme n'était pas du tout motivé à ce qu'il soit président de la république comment on pourrait poser la question enfin non là j'ai posé écoutez moi c'est c'est vraiment limite donc je pense que je suis plus à 53 5 par rapport à mon tirage membres donné 53 5 d'accord il ya trois jours on m'a dit 53 5 marine le pen tu vas sourire tu veux être contente dimanche soir on verra si c'est vrai puisque pour dimanche le 10 c'était totalement vrai on m'a dit que j'allais chialer et sincèrement j'ai chialé pendant quatre heures donc là je me suis vu sourire je me suis vu contente à 20h02 mais parce que il y avait c'était assez grand la distance c'est à dire que c'était pas du 49 51 qui peut basculer pendant la soirée pour moi c'était du 47 du 46 5 53 5 c'est ça ça ferait 46 5 je me souviens juste du vainqueur 53 5 hors du 53 5 peut pas basculer vers minuit voyez ce que je veux dire parce que comme j'ai un effet de surprise sur ses présidentielles c'est un peu louche quand même effet de surprise qu'est ce qui serait surprenant pour vous moi ce qui me surprendrait c'est que macron évidemment soit élu mais je crois que ça me surprendrait tout autant que marine soit élue parce que là on la donne vraiment défaitiste donc ça me paraît un peu bizarre cet effet de surprise est ce qu'on pourrait passer c'est à dire est ce que l'un d'un coup dépasse l'autre au cours de la soirée je suis en train de me demander ça si c'est du 49 51 franchement au cours de la soirée les événements peuvent évoluer donc on pourra pas avoir le résultat à 20h une si c'est du 49 51 on peut pas avoir les résultats 20h une et puis d'ailleurs on peut pas voir les résultats 20h une les les bureaux de vote ferme à 20 heures donc déjà je ne comprends pas qu'on puisse avoir des résultats à 20 heures donc j'ai l'impression que la surprise c'est un effet je vous dis c'est mon impression 1 par rapport à ce qui est donné ça a l'air d'être tellement voilà on a l'impression d'avoir un vainqueur et ça peut être d'un coup l'autre qui gagne ou ou que c'est tellement proche il ya vraiment l'un des deux qui va se produire mais donc ça veut dire du 49 51 c'est ça a l'air d'être très proche mais 49 51 ça veut dire que ça peut changer pendant la soirée sincèrement bien sûr qu'on peut changer alors maintenant je vais faire un tirage personnel parce que au moins je suis beaucoup plus apte à faire un tirage personnel parce que là ça va vraiment me concerner est ce que moi je suis contente dimanche soir parce que vous savez essayer de faire des tirages sur des personnes publiques qu'on ne connaît pas c'est fait qu'on ne connaît pas on les a jamais au téléphone on parle pas avec eux voilà donc si j'ai pas de discussion avec ces gens là pour moi c'est très difficile pour ça qu'au téléphone ça marche bien que quand on vient en cabinet ça marche bien alors je dis pas pour 100% des gens arrêtez de faire croire que oui tu as eu tort sur des trucs alors oui à 98% du temps je fais très bien mon travail donc il ya des gens avec qui ça ne peut pas fonctionner une voyance ne pourra jamais dire avec tous ses clients ça fonctionne déjà il faut même pas faire les gens qui font alors je vais juste vous signaler une chose en voyance si vous êtes dépressif et sous antidépresseurs ne venez pas en cabinet je préfère le faire au téléphone pour que ce soit mes mains mon âme qui vous tire les cartes parce que un dépressif quelqu'un qui est sous médicaments comme sous drogue d'ailleurs ne vient pas chez moi tirer les cartes ce sont ces tirages ont donné n'importe quoi donc il est préférable dans ces cas là de faire une consultation au téléphone et en tout cas il est préférable que ce soit moi qui tire les cartes moi je suis pas sous antidépresseurs sous médicaments non plus donc je suis anti médicaments donc jusque pas donc on est vraiment il faut comprendre que des gens dépressifs ne venez pas en cabinet vous pouvez au téléphone moi je vais tirer avec mes mains je vais tirer avec mon âme avec mon énergie positive mais je peux pas vous laisser tirer les cartes vraiment comprenez que les gens dépressifs qui tirent eux mêmes les cartes c'est totalement faux ce que vous allez tirer donc c'est très important de savoir que la voyante doit être dans de bonnes dispositions et que le client aussi doit être dans de bonnes dispositions donc maintenant je vais faire un petit tirage pour moi même est ce que moi je suis satisfaite dimanche soir est ce que moi je pète la bouteille de champagne dimanche soir comme ça là ça me concerne est ce que moi je suis contente dimanche soir bon déjà aller au plat bon il ya vraiment bah oui il ya ce changement de vie mais lequel parce que moi j'attends de me faire soigner donc justement vais je me faire soigner mon oeil pas ma tête puisque j'attends que le passé sauter que le masque qui saute puisque je n'irai pas à l'hôpital du mans qui aura ça est ce que moi je vais me faire soigner ce que moi je vais être contente dimanche soir est ce que dimanche soir moi je suis contente je vais partir en vacances j'ai bougé dimanche soir non je vais pas bougé dimanche soir normalement je reste chez moi bon est ce que moi je suis contente dimanche soir est ce que moi je suis contente bah alors ça bah je sais pas je dois bouger je suis pas au courant je dois bouger dimanche soir puisque je suis un live avec vous après j'ai dit c'est à 20h une c'est lui je me casse du live bah écoutez ou alors déjà bon normalement oui mais c'est un peu louche ça parce que moi je suis à la maison dimanche mais là je sais pas je vais quelque part bon je suis pas au courant parce que je suis invité juste après les élections moi si je suis invité c'est que c'est que je suis contente parce que sinon je bouge pas je chiale mais pourquoi je dois bouger dimanche soir j'ai regardé ça ou moins après c'est vrai que j'attendais que quelqu'un de mon parti fasse la fête vous savez je sais pas où mon sujet de mon parti à cannes qu'est ce que je fais dimanche soir non bon ben ça ça veut dire que je suis contente ça me paraît un peu louche ça veut dire que j'ai gagné est ce que je suis contente dimanche soir oh là là mon ventre est ce que moi je suis contente est ce que je fais la fête bah alors ça oh là là mais oui je dois rester à la maison pourquoi ça sort contre moi le fait que je reste je reste pas à la maison par contre bon franchement je vais rester à la maison donc là je comprends pas c'est un peu bizarre à moins que quelqu'un de mon parti me disent bah il ya un truc là et là tenez moi au courant s'il ya des cannois je veux bien le savoir bon bah écoutez je vais faire la fête par contre c'est avec mon amoureux là il ya un truc alors attendez on est on est vendredi là quand même qu'est ce que c'est que ça bah c'est pas pour une journée j'ai jamais tiré vraiment pour une journée qu'est ce que c'est ça j'ai horreur de tirer pour moi les cartes j'ai horreur de tirer pour moi les cartes pourquoi j'ai montagé faim alors ouais c'est compliqué là qu'est ce que c'est ce bordel oui je suis censé être seul derrière la caméra ce jour là puisque je vais allumer ma caméra sur la terrasse qu'est ce que c'est que tout ça c'est un bordel ce tirage là sont des c'est compliqué même pour moi même mais je suis en train de tirer pour le reste j'étais en train de tirer pour mes yeux aussi qu'est ce qu'on va venir même ça c'était bien et ça c'est bizarre je joue je bouge qu'est ce que c'est ça voilà ça me parle d'autre chose j'ai pas envie de savoir mon avenir donc là c'est en train de parler d'autre chose bon alors normalement chez maison je suis devant vous en caméra j'ai pas envie de me faire une voyance à moi même un joueur de ça j'étais en train de parler de mes yeux j'étais en train de penser à ma candidate évidemment ma candidate oui parlons qu'est ce que ça me concerne moi ouais c'est pas possible j'ai horreur de tirer les cartes sur moi je devais pas penser à elle à mes yeux en même temps la table d'opérations évidemment bon la table aussi de la de la bouffe et de la de l'apéro alors soi-disant je suis pas chez moi si je suis pas chez moi c'est que j'ai gagné je ne veux pas savoir l'avenir sur un an moi ça me fait vraiment ça ça m'emmerde comment je vais me demander là comment je vais me demander je tâche pas savoir le reste je veux juste savoir voilà sinon je vais poser la question est ce que je suis vraiment chez moi dimanche trop bizarre ce tirage est ce que je suis devant la caméra dimanche puisque je vais faire un live dimanche est ce que je suis devant la caméra dimanche ou est ce que je me mets à chialer non je suis pas chez moi dimanche bah voilà faut que je surveille mon mec en plus là il est en déplacement alors ça me plaît pas du tout parce que pendant les deux autres jours non mais là il est en déplacement en ce moment j'ai horreur de ça parce que je vous dis pas ce que j'ai fait comme tirage un jour bon j'espère que dans deux heures mon mec qui rentre bien la maison ce que j'ai horreur de des gens en voiture ça me fait toujours peur quand mon mec il part en voiture tout seul alors on oublie ça on oublie les amours est ce que dimanche soir on fait est ce qu'on est bien à la maison devant la caméra en train d'annoncer le vainqueur et le perdant est ce que dimanche soir je suis bien chez moi que dimanche on parle que de dimanche bon qu'est ce qu'il y a en deux jours c'est complètement con je suis en train de faire une voyance pour moi c'est complètement con mais là je me turlupine puisqu'au final mais en même temps j'ai jamais tiré les cartes pour une journée précise c'est n'importe quoi je pense vraiment que ça concerne ma semaine ou mon mois mais pas mon jour dimanche soir oui je suis censé être chez moi et d'un coup non ok d'accord bon alors je suis censé être chez moi mais d'un coup non bon pourquoi pourquoi d'abord je suis enfermé chez moi qui d'un coup non dimanche soir non je vais pas travailler dimanche bébé bébé c'est complètement con je suis en train de faire bah écoutez je serai pas chez moi je serai quand même avec ma webcam c'est sûr mais je suis pas chez moi je suis pas chez moi dimanche soir bon écoutez j'avais prévu d'y être c'est pas possible je pense pas à dimanche moi je pense à autre chose là c'est mon c'est mon avenir c'est pas la peine c'est mon avenir qui est ça m'arrangerait que ce soit ça ça voudrait dire que je pars d'ici que je déménage etc oulala ça m'arrangerait vraiment tout ce qui arrive mais les compas en vacances écoutez je suis censé être chez moi dimanche parce que vraiment j'ai rien prévu qu'il y en a qui sont occupés à droite à gauche que je voulais vraiment faire un live avec vous que j'ai très très peur d'aller chez quelqu'un dimanche donc pour moi ça m'est impossible parce que j'ai dit si à 20 heures ce n'est pas ma candidate qui gagne je vais je vais couper le live je me mettra pleurer donc là ça me paraît un peu bizarre ce que je sors je suis pas voilà je sais pas qu'est ce qui va se passer après après le résultat je sais pas si on est invité quelque part dimanche je suis pas au courant voilà je suis pas au courant du tout encore mais il ya un rapport avec mon chéri évidemment dans l'histoire il ya un fort rapport avec mon chéri donc je sais pas quel est le rapport parce que lui de son côté je ne sais pas qui nous inviterait bref j'ai l'impression d'être contente voilà donc il ya même de la suite pour moi donc si c'est ça à la limite que je déménage enfin de cet appartement mon dieu que j'ai enfin mon bureau je sais même pas si c'est en direct ce que je suis en train de dire il ya pas les commentaires qui s'affichent sur mon truc voilà alors marine de très 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 peu surprise dernière minute donc je pense à du 49 51 qu'on pourrait passer d'un coup à l'autre sens je sais pas c'est soit vraiment ce que je vous dis là soit on reste sur du 49 51 jusqu'à minuit et puis on aura notre résultat moi on dit que je suis contente donc ça me paraît bizarre même que je bouge de chez moi de la maison or je ne peux pas bouger de la maison si c'est macron je vais faire une grosse dépression donc c'est impossible voilà parce que je le dis je veux pas voter macron c'est pas possible pour moi avec tout ce qu'il a fait je vais d'ailleurs vous lire après un document je vous remercie de m'avoir écouté c'était un peu long c'était pas prévu que je fasse un tirage sur moi mais ça me confirme un petit peu mon dimanche puisque j'ai besoin d'être confirmé parce que c'est trop près et je vous dis je pense les législatives non mais je ferai ça dans une autre vidéo franchement je vais faire une vidéo par vidéo avec des thèmes je pense qu'il y aura une coalition avec un autre parti donc votez bien aux législatives il y aura un autre parti qui n'est pas le parti présidentiel qui va sortir donc le premier ministre etc ce ne sera pas du parti de la personne qui sort qui arrive au pouvoir là dimanche pensez à des émeutes qui que ce soit qui sorte évidemment je le redis macron ou marine il ya une guerre civile il ya des émeutes il ya des prix des prix des gens pas du tout contents voilà il ya beaucoup 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 de casses je vois que vraiment là on veut on veut tout changer en france en fait je pense que les gens seront jamais contents qui que ce soit qui soit au pouvoir là ils sont vraiment pas contents et on n'est pas encore dans les mois à venir où les gens sont contents je voulais faire aussi sur le temps mais un autre vidéo aussi bon je vais voir si ça a fonctionné je vous remercie de m'avoir écouté je vais mettre ça quand même sur youtube maintenant parce que je vais l'enregistrer et comme ça vous aurez vu mais mes tirages moi ça vous plaît de voir les tirages en même temps sachant que c'est très complexe quand même on est un peu trop moi j'avais fait des tirages beaucoup plus clair que ça je n'aime pas tirer comme ça à deux jours en live aussi ça me ça me dérange un peu parce que j'aime bien être concentré dans mon dans mon truc voilà oui parce qu'il faut que j'oublie que je suis enfin soit disant en live je sais même pas si j'y suis en live je vais faire qu'une seule carte et hop et on termine je coupe je coupe je coupe je coupe et à chaque fois que je pensais à mac vous c'est toujours là la sortie de la france là ça vient encore de tomber macron bon ça on le sait macron allez une on confirme avec une seule comment ça se passe pour lui cette année ou dans le mois à venir parce qu'une seule carte allez ça ne suffit pas donc nous venez pas ok bon ça se confirme mal bon de toute façon comme je vous avais dit dans une vidéo dossier documents justice sur lui on va quand même lui courir après un main main le pen dimanche et comme c'est extraordinaire ils se ressemblent tellement mais y en a un qui est président mais pas l'autre donc attention ce n'est pas la même traduction puisque un veulent devenir et l'autre l'est déjà alors main on fait deux puisque une seule va pas me suffire de nouveau l'effet de surprise l'effet de surprise par contre qu'est ce que c'est que cette personne à côté là ouais bon mais on a toujours sa sa vie bon effet de surprise mais là vu l'amoureux qui ressort 49 51 et pas 46 5 53 5 donc là on est vraiment je pense je vais m'avancer je n'aime pas ça du tout moi je vous ai dit moi mes guides m'ont dit 53 5 pour marine le pen là mes tirages sont en train de me dire non ça va se coller à un poil de cul voilà je vais faire un bon vendredi je vais voir ce que ça a donné ma vidéo j'espère que ça enregistrerait quelque chose amour à tous pour ça que j'ai mis un amour à tous paix ah qu'est-ce qu'on aimerait la paix dans le monde vraiment ne croyez pas que certaines personnes qui votent untel ou untel sont pour la guerre moi je suis pour la paix dans le monde mon dieu qu'on vive tous ensemble tous un travail tous qu'on parte en vacances tranquillement sans se poser de questions sans avoir de de restrictions sans sans avoir de voilà d'anti liberté j'espère que ça va bien se passer et justement vu qu'on est censé partir au mois de mai ça j'ai l'impression qu'on part au mois de mai en tout cas ça me concerne moi puisque je viens de faire un tirage sur moi et que normalement c'est au mois de mai justement qu'on a le droit de partir en vacances puisqu'on n'a pas de vacances en dehors du mois de mai on a quatre jours donc voilà qu'est ce que c'est d'être à son compte pour ceux qui ne comprennent pas on ne peut pas se permettre de partir en vacances du tout parce qu'il faut mettre énormément d'argent de côté c'est impossible pour les espèces de gros nazes qui me demandent pourquoi j'ai des contributeurs sur ma chaîne alors pourquoi j'ai des contributeurs sur ma chaîne qui ont cliqué sur le mot rejoindre en dessous parce que en plus prochainement alors déjà pour me permettre de continuer mes vidéos de montrer ma tronche de me mettre en danger de perdre mon travail si je dis une bêtise et de l'autre côté ça m'a permis d'acheter du matériel ça me permet de payer toutes les applications que j'ai dans mon téléphone parce que je ne dis pas combien j'en ai j'ai 200 euros de téléphone par moi voilà moi je paye deux téléphones avec toutes mes applications et tout ça oui mes applis et mes abonnements téléphoniques j'ai 200 euros donc les gens qui disent oui nanani nanana pourquoi t'es voyante pourquoi tu fais payer la voyance oulala et pourquoi tu fais payer le ménage puisqu'on m'a déjà dit pareil une femme de ménage mais pourquoi est-ce qu'on paierait une femme de ménage alors que le ménage on peut le faire soi même posez vous la question oui le ménage c'est un métier oui voyance c'est un métier oui caissière c'est un métier avocat c'est un métier bizarrement assureur aussi alors que c'est pas vraiment fait pour vous aider banquier pas du tout non plus à part le fait de mettre votre fric sur un compte où vous avez des agios des abonnements des cartes à payer des des tous les mois vous devez payer des des frais bancaires etc juste pour mettre de l'argent sur un compte donc arrêtez de me faire croire que voyante c'est pas un métier et de me dire d'ailleurs de chercher un bouloyeur pour ceux qui sont pas au courant même si j'avais envie de chercher un bouloyeur aujourd'hui je ne peux plus je me suis fait enfoncer un oeil à l'intérieur de l'orbite en novembre 2020 pour ceux qui sont pas au courant je suis aveugle d'un oeil et la nana qui m'a cogné partout dans le visage m'a pété une veine à cet oeil là aussi ce qui fait que mesdames et messieurs je vois de la moitié de cet oeil et pas du tout dessus là alors me dire que moi à moitié aveugle quasiment à moitié aveugle pas quasiment aveugle mais à moitié je ne suis pas aveugle attention les gens aveugles évidemment vous voyez rien du tout c'est horrible je n'ai pas envie de devenir aveugle pour moi c'est très difficile je veux me faire soigner à l'hôpital je veux qu'on enlève ce passe je veux qu'on enlève ce masque parce qu'aller à l'hôpital pour moi est déjà une source de stress énorme je suis médium un médium qui rentre dans un hôpital il prend mais je vous dis pas le nombre d'âmes qui sont mortes dans les hôpitaux qui vont venir me voir à l'hôpital c'est à dire qu'il ya des gens qui errent à l'hôpital des défunts qui errent à l'hôpital et moi quand je rentre dans un hôpital je me sens oppressée et je les sens voilà je sens du froid je sens des gens qui me touchent qui n'ont rien à voir avec les gens qui sont là je suis médium je ne peux pas rentrer dans un cimetière je ne peux pas rentrer dans un hôpital donc l'hôpital pour moi est source de stress si en plus de ça je dois subir une piqûre dans cet oeil là qui est que d'une minute à la base pour qu'on me remette ma veine qu'on me voilà qu'on me comble ma veine le trou que j'ai et que de l'autre côté on me dise mettez un masque attendez pendant trois heures dans une salle d'un mètre carré parce que la première fois que j'avais fait ça mon médecin m'a fait attendre un pas mon médecin parce que celui là j'ai viré cet ophtalmo je ne suis plus jamais allé le revoir justement trois heures dans la salle d'attente trois heures pour une minute de piqûre j'ai dit mais qu'est ce que c'est que ce bordel et j'étais très nerveuse la nana n'arrêtait pas de m'enfermer dans cette petite salle d'un mètre carré j'ai dit mais je suis nerveuse laissez moi respirer je veux pas rester dans cette salle d'un mètre carré dans une petite salle on vous ferme un rideau et on vous enferme et vous avez rien à faire vous êtes dans un truc d'un mètre carré vous faites rien moi je traîne pas sur mon portable surtout quand vous avez un oeil pété et l'autre aveugle enfin vous traînez pas sur votre portable moi je traîne pas sur facebook je traîne pas sur je sais pas quoi moi dans la journée moi je vais sur facebook une minute par jour et encore sur twitter quelques minutes dans la nuit et youtube je le regarde la nuit donc voilà la journée à l'hôpital je vais pas me mettre à regarder le téléphone donc arrêtez de dire pourquoi tu vas pas à l'hôpital pourquoi c'est un stress je suis médium une médium peut pas aller comme ça dans un hôpital sans se faire étouffer par tous les défunts qui sont là qui veulent lui parler qui veulent peut-être me souhaiter le pire parce qu'eux ils sont morts enfin vous imaginez bien qu'il y a les défunts ils sont pas contents d'être mort quoi il ya je sais pas vous pensez que les défunts sont contents d'être mort non il y en a qui ont abandonné leur femme et leur mari donc donc voilà bon bref ça n'avait plus rien à voir on verra cette vidéo mon dieu c'est le bordel cette vidéo je vous fais un gros bisou mes contributeurs mes abonnés qui hélas ne le sont pas sur ma chaîne vous avez des commentaires vous dites que vous êtes abonnés et vous êtes dans la rubrique non abonnés chez moi j'ai 90% de commentaires qui me disent être abonnés et le sont pas donc c'est pour ça que je suis bloqué à 34000 depuis des mois et des mois et des mois et je me suis dit mais comment ça se fait que sur mon truc on me dit vous avez tant et tant d'abonnés de plus et sur ma chaîne c'est bloqué donc c'est un peu incompréhensif ou incompréhensible je comprends pas trop pourquoi youtube veut pas enfin bon voilà parce que je suis du côté qu'il faut pas du côté obscur de la force je vote pour marine le pen c'est pas bien oulala c'est mieux de voter pour macron en ce moment enfin on sait pas pourquoi c'est mieux de voter Jean la salle c'est mieux de voter tout ou c'est mieux de voter voilà tous les gens qui qui font pas peur aussi donc voilà tous les petits c'est bien de voter pour eux par contre on sait pas pourquoi marine le pen on n'a pas le droit on n'a pas compris pourquoi vraiment si les médias pouvaient expliquer pourquoi ce serait vachement bien parce que on n'a pas encore l'argumentaire pourquoi c'est pas bien de voter pour elle je n'ai pas d'argumentaire vraiment elle est raciste bravo elle est raciste super l'argumentaire c'est quoi virer les délinquants et les criminels dehors c'est raciste moi super moi j'ai toujours dit à toutes les personnes qui sont bien sont là bienvenue en france alors là vous voulez venir travailler vous intégrer etc vous êtes bienvenu en france mais me dire elle est raciste des délinquants et des criminels mais messieurs dames qui n'est pas raciste des criminels et des délinquants des agresseurs dans la rue des récidivistes des pédophiles pour parler des pédophiles pour terminer parce que j'aime bien casser quand même les gens parce que si j'avais été marine là d'ailleurs pendant le débat j'ai réécouté le débat au fait c'est une catastrophe elle aurait dû attaquer vraiment beaucoup plus c'est vraiment dommage les pédophiles on propose de faire le à le truc là sur leur zizi de comment on appelle ça de les pas de les castrer c'est un terme médical vous savez bref je vais utiliser le mot castrer les pédophiles ça n'a pas été voté à l'assemblée les gens ils veulent tous que ce soit voté et puis ils sont demandés mais c'est bizarre quand même que ça se soit pas passé vous savez la castration chimique pour les pédophiles c'est pas passé puis on se demande pourquoi mais je vais vous donner la réponse moi pourquoi c'est pas passé à votre avis eh ben parce que parmi les gens qui votent il y en a donc on va pas nommer non parce qu'il faut toute une enquête pour ça puis qu'on sait très bien qu'il y en a qui sont pédophiles dans tous les cas et à même des artistes qui sont pédophiles on les nomme pas on a le droit de le dire qu'il y a des artistes pédophiles des politiques pédophiles donc c'est normal que ce soit pas voté c'est la simple réponse pourquoi faut voter macron pour ne pas avoir d'ISF c'est la seule réponse la seule pourquoi faut voter macron ah parce qu'on veut rester en europe ah bon parce que revenir aux francs et fermer les frontières etc c'est pas bien c'est pas bien par rapport au virus par rapport à notre agriculture par rapport à nos industries c'est pas bien de tout relocaliser c'est pas bien c'est bizarre ça quand même et ça c'est dit voter macron par des artistes qui ont même pas leur pognon en france et qui payent même pas leurs impôts en france mais vous êtes qui mais vous êtes qui ceux qui proposent là de voter macron qui incite à voter macron mais vous êtes qui vous payez pas vos impôts en france vous habitez même pas en france pour certains et vous donnez des leçons de morale mais vous avez vécu le confinement et et la piqueuse obligatoire au risque de perdre votre travail vous avez vécu tout ça là les effets secondaires en ce moment qui sont je le redonne à l'association éloïse allez avec vos dossiers médicaux à l'association éloïse pour les effets secondaires grave mais vous êtes qui les gens qui vivait pas ici et qui donnait des leçons de morale français vous êtes qui vous donc voilà je vais m'arrêter là parce que vraiment ça m'énerve on vote qui on veut voter qui vous voulez voter macron voter marine soyez content de ce qui va arriver vivez votre vie je vous souhaite à tous de travailler à tous d'avoir un emploi à tous d'avoir un emploi à plus de 2000 euros par mois et moi donc un j'aimerais bien aussi pour les gens qui pensent que je gagne 2000 euros par mois je sais même pas comment je les gagnerais je ne sais pas comment ma chaîne me rapporterait aussi 2000 euros par mois comme certains le croient on sait pas comment avec 34 mille abonnés et dix mille vingt mille vues par vidéo on gagnerait 2000 euros par mois je crois que vous êtes un peu les calculs là c'est pas bon mais ça m'étonne pas qu'il ya beaucoup de français donc qui vote macron puisqu'il y en a qui savent même pas calculer donc donc voilà moi ça me permet de payer ma facture téléphonique je vous le dis voilà vous me payez mon téléphone moi j'aimerais bien quand même que me montrer par des milliers de vues comme ça ça me paierait un peu plus je le dis je trouve ça honteux de me dire pourquoi tu as des contributeurs pourquoi tu as des abonnés pourquoi tu mets des pubs à tes vidéos ben mince alors si en plus je fais des vidéos où je risque de perdre mon emploi vraiment je risque de perdre mon boulot lundi vraiment j'ai très peur je dis à tout le monde je risque de perdre mon boulot lundi moi j'ai plus d'emploi derrière je ne peux pas sortir de chez moi je ne peux pas marcher seul dans la rue il faut qu'on me tienne le bras moi je sors avec mon conjoint dans la rue il va venir avec moi au travail mon conjoint donc je n'ai plus d'emploi je me suis mise en danger donc je vous le redis j'ai très peur du résultat très 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 peur pour moi elle emporte c'est un effet de surprise donc voilà je reste sur le fait qu'elle a un très bon score cette année que quand bien même admettons c'est pas là les présidentielles mais les législatives ça veut dire qu'elle fait un carton ça veut dire qu'on se rattrape un mois après ou deux mois après du moins les législatives donc voilà les législatives sont dans deux mois donc on verra mais les arrogants là la voyance c'est pas un métier mais assureur et banquier c'est un métier un vendeur de fringues qui a une boutique qui te vend des fringues chinoises qu'elle a acheté un euro en chine et qu'elle te vend 20 30 40 euros en france ça ne gêne pas de me dire ça non mais sérieusement je veux dire c'est quand même dingue que des gens osent dire la voyance c'est pas un métier j'en ai par dessus la tête ça fait quand même depuis l'an 2000 que j'ai ouvert mon cabinet l'an 2000 et depuis l'âge de 14 ans je tire les cartes à tout le monde donc faut arrêter les conneries quoi donc moi je suis là voilà je tire les cartes aux gens va tiens va tirer les cartes va te prendre la journée va répondre à tous les sms ça te prend un temps de malade mais surtout ne sors pas ne fume pas ne bois pas ne mange pas ne paye pas tes factures ne paye pas tes charges ne participe pas avec ton conjoint mais c'est quoi votre truc là oui on divise oui je participe moi avec mon conjoint oui je dois payer mes factures oui je dois me nourrir oui je dois acheter mes clopes oui je dois acheter mes apéros mais vous êtes qui pour dire toi tu vas arrêter de vivre tu vas tirer les cartes gratuitement aux gens et tu arrêtes de vivre vous êtes qui les gens qui m'écrivaient ça dans les commentaires que je bannis immédiatement vous êtes qui les gens qui disaient qui dit les gens qui dit il ya tel et tel métier ce n'est pas des métiers mais vous êtes qui donc ça m'énerve d'avoir reçu ce genre de commentaire c'est n'importe quoi ce que vous avez osé écrire parce que j'ai dit prochainement je vais faire un live avec uniquement mes contributeurs et vous savez pourquoi parce que déjà je vais mettre la tablette de très près que je vais pouvoir vous lire parce que c'est très difficile pour moi de lire 500 personnes en même temps là dernièrement il y avait 800 500 personnes en même temps pendant le live je n'arrive pas tous à vous lire avec mes contributeurs vous allez pouvoir me poser des questions pour vous on va faire de la voyance pour vous donc on va travailler qu'avec les nombres je pourrais pas tirer les cartes évidemment je vais pas tirer les cartes on va travailler avec la numérologie vous viendrez en live que je vais faire régulièrement donc c'est pas un problème vous me choperez forcément et derrière vous me donnerez des nombres et je pourrais répondre à vos questions les uns après les autres parce que vous êtes très peu de contributeurs donc je pourrais vraiment vous répondre beaucoup mieux à vous personnellement et puis vous pourrez même poser des questions d'ordre général mais au moins vous me donnerez des nombres et on fera de la numérologie ce jour là donc voilà c'est très intéressant de faire des des voyances pour vous parce que alors attention je vais pas pouvoir vous tirer les cartes pourquoi je vous dis ça parce que je ne vous vois pas et je ne vous entends pas vous êtes derrière un écran que je ne vois pas et que j'entends pas donc à partir de là je peux pas tirer les cartes à quelqu'un dont je vois juste un pseudo et qui me dit voilà qu'est ce qui va m'arriver moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un au téléphone d'entendre sa voix ou de la voir en face de moi quand on fait une voyance ou avoir les gens en face ou au téléphone on peut pas là je vous vois pas donc c'est pour ça que je vous dis je pourrais vous faire une voyance uniquement si vous me donnez des nombres puisque je fais de la numérologie par mail vous pouvez me poser des questions par mail avec des petites questions à 8 euros c'est rien du tout je suis allé voir justement ma concurrence elle est à 35 40 45 euros la question j'ai dit mon dieu moi je suis à 8 euros on ose me répondre que mes tarifs sont exorbitants à 8 euros la question mais sérieusement je suis l'une des moins chères 150 euros à 200 euros en présentiel à Paris ils sont j'ai regardé 150 euros à 200 euros en cabinet est-ce que moi je suis à 150 balles ou 200 balles en cabinet non pas du tout voilà c'est pas possible de dire ça est-ce que moi au téléphone je vous raccroche au nez au bout d'une demi-heure je devrais le faire parce que j'ai réduit mes tarifs justement non le temps de se dire au revoir etc de terminer notre discussion je ne coupe jamais à 30 minutes les autres voyants vous coupent à 30 minutes vous avez des voyants à 3 euros la minute ça fait 180 euros de l'heure je ne suis pas à 180 euros de l'heure donc arrêtez vos conneries je suis à moins de 2 euros la minute comment vous pouvez dire après de l'an 2000 à 2022 donc ça fait 22 ans 21 ans puisqu'on commence là maintenant ça va faire 22 ans le 1er mai le 1er mai je me suis mise à mon compte et oui j'ai ouvert le 1er mai oui parce que moi la fête du travail la fête du travail c'est justement je fête mon travail donc j'ai ouvert le 1er mai figurez-vous la date c'est l'ouverture le 1er mai et j'ai fêté d'avoir un emploi j'ai fêté d'avoir mon travail vous ne savez pas le bonheur que c'est d'avoir votre travail que vous avez créé vous-même voilà donc les gens qui critiquent les voyantes mais critiquez celles qui celles qui ne consultent pas celles qui ne vous répondent pas arrêtez un peu vos conneries par contre moi je réponds quand c'est une consultation c'est à dire vous avez l'intention d'avoir une consulte je vous réponds parce que là cette vidéo je vais vraiment vous la faire longue il y a des gens ils m'écrivent vous ne me répondez pas vous n'avez pas le temps ou quoi machin non je ne peux pas répondre à toute votre vie il y en a qui m'envoient les pavés avec leur vie vous voulez que je vous réponde quoi si vous souhaitez une consultation merci de me prendre rendez-vous pourquoi vous voudriez que je réponde à 100 personnes par jour qui m'envoient leur vie il y en a ils croient qu'ils sont tout seuls à me l'avoir envoyé et bien je reçois 100 SMS et WhatsApp tout confondu par jour mesdames et messieurs je ne peux donc pas répondre à chacun alors que derrière je regarde les SMS qui sont liés aux consultations donc je vais tac je vais lire je vais zapper je souhaite une consultation là je réponds je dois travailler mesdames et messieurs mais c'est qui les gens qui me disent vous n'avez pas le temps de répondre à mon long pavé sur ma vie vous ne m'avez pas répondu pourquoi vous m'envoyez votre vie je ne vous connais pas je ne peux pas vous aider je ne peux pas vous aider en lisant un SMS Diane je vois je vous regarde sur internet je voudrais vous raconter ma vie nanana je voulais que je vous réponde quoi je n'ai pas tiré les cartes je ne peux pas vous dire votre avenir vous voulez que je vous réponde je suis désolé je suis désolé pour vous donc si vous voulez que je vous écrive je suis désolé pour vous renvoyez moi vos pavés je vous répondrai dorénavant et je vous jure je suis désolé pour vous ça aura voulu dire que j'ai lu votre mail ou votre SMS ou votre WhatsApp je ne peux pas répondre à 100 SMS par jour et on ose me dire pourquoi tu as des contributeurs 100 SMS par jour et vous croyez que j'ai des contributeurs qui me payent 10 heures par jour de réponse je viens de vous dire ça me paye juste ma facture téléphonique donc c'est honteux de me dire je dois répondre à 100 SMS et quand vous en avez un là tac pourquoi vous répondez pas vous êtes comme toutes les voyantes vous n'avez pas le temps de répondre pour nous et tout ça alors moi j'ai le temps de répondre pour des consultations alors vraiment j'ai le temps de répondre pour travailler par contre dans la journée me mettre à répondre à tous les trucs alors que j'ai une consultation qui m'attend à 15h à 16h etc mais pourquoi je vais faire je vais répondre alors que j'ai une consultation prévue mais vous savez que déjà entre deux consultations c'est hors de question que je parle à qui que ce soit même pas à mon conjoint entre deux consultations je fais le vide sur ma terrasse j'oublie complètement la consulte de l'autre je fais une demi-heure de pause entre deux personnes c'est obligatoire et je recommence et vous croyez que dans ma demi-heure je vais chatter je vais aller sur Facebook je vais aller sur Twitter non mes pauses dans la journée c'est pas de Facebook pas de Twitter rien du tout pas d'SMS pas de WhatsApp je lis que mes rendez-vous donc le problème c'est qu'en plus sur 100 SMS je suis obligé de choper ceux qui veulent un rendez-vous donc je vous dis pas j'en lis 100 et je chope ceux qui en veulent un donc comprenez que je ne peux pas répondre à 100 SMS par jour et ne m'insultez pas parce que je ne peux pas vous répondre moi je peux vous aider si vous me prenez une consultation mais comment vous voulez que je vous réponde par SMS je ne sais pas qui vous êtes je ne sais rien de vous j'ai pas ça dans les mains voilà moi j'ai pas ça dans les mains je ne vous réponds pas moi j'ai pas ça dans les mains je ne peux pas vous répondre je ne peux pas vous répondre vous me racontez votre vie comme ça ouais qu'est-ce qu'on pense en tant qu'amie ou en tant que voyante parce que si c'est en tant qu'amie que vous voulez vraiment que je vous réponde je vous conseille de ne pas attendre ma réponse vraiment avec ça là je vais vous répondre ce qu'il y a là-dedans je vais vous répondre votre avenir je vais terminer en disant quelque chose d'horrible là je vais vous répondre votre avenir vous me parlez en tant que copine à me raconter votre vie vous me parlez en tant que copine et vous attendez une réponse de moi vous allez être un peu déçus parce que je risque d'en engueuler plus d'une donc n'attendez pas de réponse de moi quand vous me racontez un pavé de dépression en pensant en plus de ça et en osant prétendre que moi-même j'ai une meilleure vie que vous mais vous ne vous rendez pas compte comment je dois me battre pour travailler mais qu'à l'époque quand j'ai démarré j'ai dû faire de la voyance et de l'onglerie les ongles en même temps ah oui mes ongles à moi ne sont pas faits je n'ai même pas le temps vous voyez je ne m'occupe même pas de moi je suis en train de faire une vidéo là encore là je voudrais faire mon bain donc Maurice il ne va pas tarder à rentrer voilà avant je faisais les ongles l'ongle gel et la voyance donc j'avais un petit cumul je pouvais arriver à un smig net parce que je crois que vous n'avez pas compris en fait quand on est à son compte en libéral parce qu'à l'époque c'était ma grosse connerie j'étais en libéral je n'étais pas un auto-entrepreneur ça n'existait pas mais auto-entrepreneur c'est de la connerie aussi j'étais à 50% de charge quand j'ai ouvert 50% de charge quand vous gagnez 2000 balles vous en gagnez 1000 net parce que l'URSA vous en a demandé 1000 vous avez gagné 2000 vous en avez 1000 mais vous avez un loyer à Strasbourg à 700 euros le loyer après il y a le chauffage il y a la nourriture à ce moment là je ne fumais pas du tout donc aucun problème de clope il y a les sorties il y a votre apéro avec votre chéri il y a le dîner avec votre chéri à un moment donné ou seul même puisqu'il y a des périodes j'étais seul évidemment donc vous mangez vous sortez avec vos amis vous avez envie de vivre après avoir travaillé vous croyez vraiment qu'avec 1000 euros net on arrive à payer 700 euros de loyer le chauffage à 150 euros et que derrière 150 balles à l'époque 1000 francs j'avais à l'époque j'avais 1000 francs je m'en souviens très bien 1000 francs facture de chauffage EDF j'ai dit 1000 francs mais qu'est-ce que c'est que ce bordel mais comment je fais pour avoir 1000 francs de trucs et puis après on est passé en euros je suis passé à 150 euros de chauffage et j'avais 700 balles de loyer ça fait combien et vous en gagnez 1000 et vous osez dire ouais t'es riche nan 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 mais pour qui vous vous prenez mais quand on gagne 2000 euros brut en profession libérale on en gagne 1000 net quand on gagne 3000 on gagne que 1500 on n'est pas des salariés payés au net on est des salariés même pas des salariés on est payés au brut enlevez votre loyer enlevez le fait que vous preniez un grand appartement avec une pièce supplémentaire à Strasbourg j'avais un 3 pièces dans lequel je devais donc je pouvais recevoir ma clientèle aujourd'hui je cherche un 3 pièces un 3 pièces à cannes chauffage garage et terrasse compris on va pas vivre dans une cave je vais recevoir des gens dans quelque chose de correct 1500 euros le loyer 1500 euros de loyer pour un 3 pièces et on a il n'y a même pas le chauffage dedans donc là tout compris 1500 nous on n'a pas ce budget là mais vous vous rendez compte combien il faut gagner mais même un expert comptable ne les gagne pas c'est quoi de croire toutes ces conneries de dire t'es riche t'es ci t'es ça non 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 moi je suis pas à Paris je suis désolé je suis pas à Paris voilà je vais répondre ça parce que moi je suis dans une ville de 70 000 habitants je suis pas dans une ville de 2 millions d'habitants 70 000 habitants à Cannes et vous êtes en train de me comparer à une Parisienne par contre on a les mêmes prix qu'à Paris et je vous dis pas les verres d'alcool combien ça coûte ici je vous dis pas combien coûte une bouteille une bouteille un verre de champagne un cocktail hier soir je suis allé dans un endroit 19 euros mon cocktail 19 euros mon cocktail 19 euros j'en ai bu un donc ça suffit là oh les pizzas sont à 20 euros chez nous 20 euros une pizza alors qu'est-ce que c'est que ce bordel de dire là t'es riche pourquoi t'es payé à travailler vous m'emmerdez vous m'emmerdez ceux qui me disent ça voilà et je le dis même pour les autres derrière cette caméra qui ont honte des fois de leur travail ou qui disent non non moi aussi je suis voyante j'ai honte de demander des sous ah bon mais tu vis comment tu vis comment je ne sais pas comment tu vis mais vous croyez que moi j'ai envie de prendre des heures et des heures par jour donc je vais tirer les cartes à des gens je vais aider des gens de l'autre côté mon conjoint je vais dire j'ai rien du tout je fais pas les courses avec toi je partage rien avec toi je paye rien avec toi tu me payes toutes mes sorties mais ça va pas non ou quoi mais moi en couple je divise tout en deux je divise tout en deux je ne me fais pas entretenir je me suis jamais faite entretenir en couple jamais j'ai honte de faire ça si vous saviez comme j'ai honte il y a des gens derrière cet écran qui me connaissent vraiment je sais qu'il y en a qui me connaissent vous savez que j'ai honte quand quelqu'un me paye un verre et s'ils peuvent même commenter ma vidéo ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissaient parce qu'il n'y en a que qui m'ont bien laissé tomber on ne sait pas pourquoi moi j'ai honte quand on me paye un verre j'ai ça putain mais si vous saviez comme je me sens mal à l'aise demander à mon propre conjoint quand il me paye un verre comment je réagis demandez lui voilà là c'est con il n'est pas là demandez lui quand il me paye un verre comment je réagis c'est honteux de dire Diane elle a des contributeurs Diane a fait payer ses voyances c'est honteux vous m'emmerdez donc voilà aujourd'hui je suis très énervée on verra on verra vendredi bon écoutez votez bien les abstentionnistes votez bien aussi parce que sérieusement ça veut dire que vous voulez juste vous laisser faire parce qu'il va se passer vendredi donc je ne comprends pas voilà on verra qu'est-ce que cette personne fait encore là d'ailleurs dans les parages toutes les voyantes on est je ne sais pas combien de voyantes avoir dit que Macron ne devait même pu être présent je ne sais même pas comment ça c'est voilà moi j'ai toujours eu un fantôme un homme absent je ne sais pas pourquoi je sors ça vous me dites voilà vous dites toujours Macron il est parti Macron il est parti il est toujours là je ne sais pas pourquoi j'ai ça je ne le sais pas je ne peux pas répondre et après vous me parlez de tricherie non 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 alors la voyance c'est même en fonction de la tricherie il faut savoir dans le moment on dit l'avenir même en fonction des trucages donc oui je vais être d'accord avec ceux qui qui ont dit trucage pas trucage vous devez savoir l'avenir ah oui je suis d'accord avec vous moi je ne vais pas dire il y a eu trucage donc mes cartes étaient justes mais c'est faux parce qu'il y a eu trucage non je ne sais pas ce que Valérie Pécresse elle était dans mon jeu assez bonne mais comme voilà j'étais en train de me concentrer sur une blonde il y a l'autre blonde qui était là en même temps donc on ne sait pas trop Valérie Pécresse qu'elle va avoir dans les prochains temps comme comme poste je ne sais pas ce qu'elle fait là comme poste non mais c'est les LR et les LR sont pas alors parce qu'il ne manquerait plus que ce soit la première ministre quelle horreur donc je ne sais pas du tout ce qu'elle avait à voir dans mon jeu donc on va voir dans l'avenir Macron chute effondrement etc donc moi je ne sais pas pourquoi je sors tout le temps ça c'est tout là je ne peux pas vous répondre je ne le sais pas pourquoi quasiment toutes les voyantes ont toujours vu l'effondrement de Macron il y en a 2-3 qui disent Macron ouais c'est bien mais écoutez si vous voulez je ne tire pas les cartes oui c'est Macron qui est élu voilà parce que comme les infos le disent je vous dis c'est Macron qui est élu et ben non c'est l'année de Marine Le Pen c'est l'année de Marine Le Pen donc là on est prête et je vous dis 2022 2027 c'est quelqu'un d'autre là on n'est plus dessus les élections présidentielles aux Etats-Unis Trump revient sur la sellette mais avec sa fille la famille la famille de Trump donc voilà il y en a qui disparaissent il y en a qui reviennent Marine Le Pen 2022 2027 on est sur quelqu'un d'autre il y en a déjà qui préparent le 2027 mais bon on verra moi normalement je suis censée être contente donc ça veut dire ce que ça veut dire par contre je ne suis pas censée être chez moi c'est un peu étonnant donc on verra je ne sais pas c'est enregistré je ne sais rien du tout avec ce streamyard donc voilà je vous dis à très bientôt je vous fais un gros bisou et n'hésitez pas à vous abonner désolé que j'ai été énervé mais c'est à cause des commentaires débiles de gens qui ne respectent pas mon métier donc respectez mon métier voilà il y a bien des huissiers de justice derrière mon écran d'ailleurs qui me regarde j'en ai même des clients qui sont huissiers de justice excusez-moi mais vous croyez que c'est marrant d'être huissier de justice c'est pareil vous avez envie de dire mais attends ils vont voir les pauvres récupérer leurs meubles etc etc enfin arrêtez de critiquer les métiers quoi faites le métier que vous voulez du moment que vous le faites bien que vous le faites sérieusement moi par exemple je suis contre les gens alors il y en a un que ce n'est pas un métier il y a un métier que je bannis de la planète les gens qui vous disent je vais te lancer un sort je vais te faire de la magie noire ou je vais te faire revenir l'être aimé alors là je vous dis tout de suite ça ce n'est pas un métier parce que ce n'est pas sérieux je vais te faire revenir l'être aimé alors figurez-vous qu'il y a une chance sur deux qui reviennent par la nature vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un pour vous aider et oui parce qu'il y a une chance sur deux vous avez 50-50% de chance d'avoir un ex qui revient et un ex qui ne revient pas donc est-ce que c'est à cause du mec qui vous a fait votre magie noire je ne crois pas vraiment parce qu'il y avait une chance sur deux de toute façon mais donc les gens qui font de la magie noire et qui font revenir l'être aimé alors ça c'est banni pour moi ce n'est pas un métier donc voilà c'est le seul dans lequel je suis contre sur toute la planète des métiers qui existent voilà tous les métiers peuvent exister et prostituées peuvent exister parce que excusez-moi coucher avec des des inconnus qu'on n'aime pas pour pouvoir survivre parce qu'on ne nous donne pas de travail ailleurs parce qu'on ne sait rien faire d'autre voilà qu'est-ce que c'est oui 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 heureusement qu'elles sont payées pour faire ça enfin heureusement ce n'est pas un métier de se faire sauter par quelqu'un ah bon mais tu vas sauter des inconnus comme ça gratuitement mais pour le plaisir de qui puisque toi tu n'en as pas donc pour le plaisir de qui du mec qui va venir te voir donc son plaisir il peut le payer non enfin je ne sais pas et puis en plus ça évite certains viols ça évite certains hommes qui sont puceaux de rester puceaux longtemps donc il y en a beaucoup qui se sont fait dépulser par les prostituées il y en a beaucoup qui ont pris confiance grâce aux prostituées même ce métier je le respecte je ne l'admire pas je le respecte heureusement qu'il y a ça je vous assure qu'heureusement qu'il y a ça donc qu'est-ce que c'est que ces conneries mais heureusement qu'on a de tout pour vivre dans ce monde qu'est-ce que ça m'emmerde vos idées de enfin on ne s'entendrait pas ça c'est clair et net donc voilà bon je vous fais un bisou il faut que je sorte cette vidéo je vais voir si ça fonctionnait je ne sais pas du tout vous êtes restés longtemps sur mes mains dégueuses je vous laisse